Oui, parce qu'elles sont à la fois incohérentes vis-à-vis de l'attitude qu'avait eue le président de la République, qui parlait de non-confinement, et puis surprenantes aussi parce qu'elles ne sont pas basées sur des bases sanitaires ou médicales. Donc elles sont illisibles, incompréhensibles. On confine tout le monde, mais tout le monde peut sortir. Et en fait, c'est un confinement anti-commerce, puisque seules les pénalités qui vont arriver, c'est sur la vie sociale, sur la vie économique et sur la vie commerciale. Est-ce que ça va être compliqué pour les élus de les faire impliquer ? C'est déjà difficile de les faire comprendre. Donc elles changent toutes les semaines. Elles sont réagées en mode très variable. On change les horaires de couvre-feu. La semaine dernière, il ne fallait pas sortir plus d'une heure, sinon on se faisait verbaliser. Maintenant, on peut sortir toute l'après-midi sans problème. Et tout ça avec, je le répète, des bases sanitaires nulles. Donc il n'y a qu'une réalité. La vraie réalité, c'est qu'il faut vacciner. Et malheureusement, le gouvernement a fait un tacle particulier sur la vaccination, alors que les Français commençaient à adhérer à l'idée de se faire vacciner. La suspension, sans règle sanitaire non plus, de l'Astra-Séleca, a apporté un discrédit sur le vaccin lui-même, mais sur la vaccination en général. Donc on trouve que cette gestion de crise sanitaire est particulièrement chaotique, incohérente et illisible. Est-ce que vous, vous allez avoir des difficultés à faire appliquer certaines de ces mesures, par exemple pour les regroupements, les rassemblements ? Est-ce que vous disposez des moyens nécessaires justement pour faire appliquer ça de manière stricte et efficace ? Mais surtout, comment on fait pour empêcher ? Le Premier ministre arrive à dire, il ne faut pas faire de barbecue. Est-ce qu'on peut empêcher les gens de se regrouper à l'intérieur d'une maison pour des fêtes, par exemple, Pascale ? Non, la réponse est non. Puisque vous avez le droit de sortir toute la journée, vous sortez, puis vous allez où vous voulez. Donc la mesure, elle est à la fois incompréhensible, mais en plus, elle est inefficace. Donc cette situation fait que, depuis le début, on a des mesures de restriction de liberté qui n'ont aucun intérêt sur le plan sanitaire et qui sont très pénalisantes sur le plan économique, sur le plan social et même sur le plan humain, sur le plan familial et psychologique. Est-ce que vous, il y a des zones, par exemple, en type Nice a pu, par le passé, interdire l'apprentissage des Anglais ? Est-ce que vous, il y a des zones dans la ville que vous allez... Non, non, on n'a rien d'interdit. Au contraire, on a tout ouvert. Parce que ce que le Premier ministre découvre aujourd'hui, que le virus ne se propage pas à l'air libre, nous, les médecins, on le sait depuis un an quand même. Donc ça fait un an qu'on essaie de dire aller dans les jardins, aller dans les parcs, aller sur le bord de mer. Là, vous n'avez pas de risque. Et donc, bon, le Premier ministre vient de le découvrir. Mais nous, ça fait longtemps qu'on ouvre le bord de mer et en particulier le week-end. Donc on va l'ouvrir encore un peu plus et on va nous ouvrir nos espaces naturels. Là, sur ce plan-là, effectivement, on est d'accord. Il faut que les gens puissent sortir. Mais pourquoi fermer les commerces ? Est-ce que c'est dans les commerces que la propagation du virus existe ? Non, on le sait. Malheureusement, c'est dans le milieu familial et dans le milieu professionnel. Donc ce confinement, il est pénalisant sur le plan humain et il est inefficace sur le plan sanitaire. J'ai une dernière question, Didier. Est-ce que cette fois-ci, les élus de l'Ouest et de l'Est du département vont être d'accord ? Je n'en sais rien. En tout cas, moi, je n'ai pas changé. J'ai toujours dit que ces confinements, c'était les méthodes du 19e siècle et qu'il y avait une méthode du 21e siècle qui était la vaccination, le traitement et la prise en charge des malades. Donc quand on dit aux gens, qu'ils soient pour ou contre, on va vacciner, on va mieux traiter, on va mieux prendre en charge médicalement, ils comprennent, ils adhèrent. Quand on leur dit qu'on va confiner et qu'on le fait à géométrie variable en changeant de pied chaque semaine, à ce moment-là, ils n'adhèrent pas à l'idée. Et donc s'ils n'adhèrent pas, ça veut dire que l'acceptabilité de toutes ces mesures incohérentes, changeantes et illisibles, fait que la population ne peut pas adhérer à une stratégie globale. Et la stratégie globale du président de la République, c'était quand même on ne confine pas. Et maintenant, on nous explique qu'on confine quand même. Donc un an après, un an après, retour à la case de départ, un an après, on n'a donc rien appris d'autre chose que de restreindre les libertés et confiner les gens au lieu de passer au 21e siècle et de vacciner et traiter. C'est bon.